Flaun et bienvenue. Dans cette seconde vidéo, nous allons approfondir le sujet des origines des berbères. Bien que sujette à controverse, la question de l'origine des berbères a été l'objet de nombreuses recherches à travers les siècles. Nous en dresserons un portrait général et prendrons le temps d'approfondir chacune d'elles dans une autre vidéo. D'où viennent les berbères ? Il est difficile de déterminer de manière objective l'origine des berbères. Les latins, les arabes et les chercheurs contemporains ont émis des thèses, mais il n'y a pas de théorie explicite des origines émises par les berbères eux-mêmes. Les traces écrites rendant compte des recherches sur la provenance des berbères ont été produites par des agents extérieurs à leur ethnie. De plus, ces théories ont été produites par les civilisations étrangères occupant leur territoire. Il faut donc relativiser ces sources, puisqu'elles peuvent être influencées par de l'idéologie de domination. Beaucoup de thèses expliquent que les berbères viennent d'ailleurs. Le philosophe et historien arabe Ibn Khaldun, par exemple, présumait dans son ouvrage « L'histoire des berbères » édité au XIVe siècle, que les berbères étaient issus du Moyen-Orient. Il émit cette conclusion en se basant sur les travaux des généalogistes arabes qui lui étaient antérieurs. Ces généalogistes expliquaient l'origine des berbères comme étant le fruit de la descendance de diverses tribus moyennes orientales. Au premier siècle avant Jésus-Christ, c'est l'homme politique et historien romain Sallust, qui, dans son ouvrage « La guerre de Yougurta », attribue une origine persane aux berbères de l'Ouest, et émede, ou arménienne, pour les berbères de l'Est. Il s'appuyait pour cette théorie sur des ouvrages en langue punique, c'est-à-dire de la civilisation cartaginoise. Cette civilisation occupait une partie du littoral nord-africain du IXe au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'historien et géographe grec Hérodote, au Ve siècle avant Jésus-Christ, rapporte d'après ses pérégrinations en Afrique du Nord que ce qu'il appelait les Libyens disaient avoir une origine troyenne. Il associait également cette ethnie à la descendance du peuple légendaire des Atlantes. C'était aussi le cas d'un certain Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle avant Jésus-Christ. Un peu plus récemment en Europe, du XVIIIe au XXe siècle, les chercheurs attribuent une origine européenne aux berbères. En effet, le type de berbère blond aux yeux clairs, ainsi que les monuments dits celtiques retrouvés dans la province de Constantine, notamment, restent un mystère. Et l'anthropologie qui fait ses premiers pas à l'époque tente de l'expliquer par une origine nordique. L'anglais Thomas Shaw, en 1738 par exemple, pensait que les berbères avaient une origine vandale. L'interprète arabisant Laurent Charles Ferraud, lui, suggérait en 1863 une origine gauloise pour les berbères blonds. Le médecin et anthropologue, lui aussi français, Lucien Bertholon, allait même jusqu'à affirmer en 1877 que les berbères avaient une origine celte. Mais toutes ces théories n'accordent aucun crédit à la possibilité que les berbères soient simplement issus de leur région. C'est l'hypothèse des chercheurs modernes. Selon ces chercheurs, les berbères sont originaires de la zone. De la Tunisie au Maroc, il serait la continuité de la civilisation dite ibéro-maurusienne, qui est un mélange entre les ibères venus de la future Hispanie et les autochtones nord-africains. Quant aux berbères issus des terres les plus continentales, ils seraient liés à la civilisation dite capsienne. Alors bien sûr, lorsque l'on parle de civilisation à l'époque, nous ne parlons pas de machines qui volent dans le ciel et d'ordinateurs quantiques, mais plutôt des outils utilisés pour l'industrie. Et de matériaux produits de la culture en place, ainsi que des pratiques funéraires. On se base pour déterminer cela sur les résultats de recherches archéologiques faites dans la zone. Les vestiges d'armes et d'objets divers, ainsi que de sépultures, pointent vers cette conclusion. La question des origines soulève cependant un paradoxe. Il y a toujours une origine à l'origine, et par conséquent est-il pertinent de se demander quelles sont les origines d'un peuple ? Merci à vous, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir dans notre démarche, mettez un pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?